Bonjour à tous, je suis Virginie et moi Cécile. On se retrouve donc chaque semaine pour vous parler d'une sélection d'idées cadeaux et cette semaine donc on va vous parler d'une sélection pour les enfants de 18 mois à 8 ans. Retrouvez toute la sélection des produits sur notre site internet optoys.fr. Et sur le site vous pourrez aussi créer votre liste d'envies à partir de notre sélection pour faire de vos cadeaux pour les fêtes ou pour un cadeau commun. On vous présente donc la première sélection qui va répondre à des besoins pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Donc c'est une sélection autour de la gestion des émotions parce qu'on sait qu'à l'âge de 2 ans il y a le terrible tout. Les enfants sont un petit peu en opposition, ils sont un peu frustrés, ils ont du mal à gérer leur colère. Donc on va vous présenter des produits qui vont répondre un petit peu aux besoins de cette gestion des émotions. On vous propose donc de vous présenter le premier produit donc il s'agit du loto des émotions. C'est très simple, l'enfant doit identifier donc l'émotion et mettre la carte qui correspond à l'émotion. Il y a également des situations avec des émotions où l'enfant doit également identifier. A présent passons au deuxième produit, il s'agit des émoticapsules. On apprend d'abord à l'enfant à reconnaître l'émotion qu'il voit sur le premier visage. Donc par exemple ici il y a la joie, il y a également la tristesse, la colère, le dégoût ou encore la peur. Une fois que l'enfant a appris à identifier les émotions, il peut ensuite prendre les cartes du jeu ou rajouter des dessins et les ajouter dans les petits bonhommes correspondants selon l'émotion que lui inspire le dessin. Découvrons à présent le dernier produit de notre sélection, il s'agit du Pumkid. C'est une conteuse audio pour enfants. Il y a donc 96 contenus audio qui répondent donc aux besoins de la gestion des émotions des enfants. A l'intérieur vous y retrouverez donc des contes, de la méditation, des postures de yoga ou encore donc des musiques relaxantes. Nous vous proposons des téléchargements gratuits pour identifier ou réguler les émotions. Et pour les enfants qui n'aiment pas ne pas savoir ce qu'il y a dans le paquet, pour qui c'est une source de stress ou d'angoisse, on vous propose pour cette sélection de faire un emballage à la manière des vitrines de Noël en laissant une fenêtre transparente qui laisse apparaître les cadeaux. Nous allons à présent vous présenter notre deuxième sélection de produits pour faire plaisir cette fois-ci aux enfants de 3 à 6 ans. A cet âge-là, on entre dans l'âge de l'imaginaire, des découvertes, bien souvent aussi la période des pourquoi, des comment, donc l'occasion de voir à travers les produits comment on peut découvrir le monde. Commençons par découvrir le bac d'exploration au monde. Les bacs d'exploration permettent vraiment de créer des mondes imaginaires, des mini-mondes, où l'enfant sera libre de jouer, libre d'imaginer et de manipuler. Il pourra vraiment découvrir différentes notions. On peut lui faire des mini-mondes sur les saisons, aussi sur le chaud, le froid, sur les animaux, sur la ferme, toutes les thématiques qui vous passent par la tête. On vous propose du coup, dans cette sélection, la petite grotte, également l'éverseur nature, et le kit de départ en bois, donc à peu de 40 pièces, pour aussi un côté sensoriel et créatif. Et pour toujours plus d'expérimentations et de découvertes, nous avons ajouté à notre sélection ce kit avec cette loupe géante et cette pince. Cette loupe géante a l'avantage de tenir debout toute seule, parfaite pour les petits. Ils pourront donc venir ensuite avec la pince, travailler la motricité fine et attraper les éléments qu'ils voudront ensuite observer sous la loupe. Nous vous proposons des infographies sur les bienfaits du jeu libre, également des cartes pour organiser des chercher-trouves dans le bac d'exploration et des décors pour créer des mini-mondes. Et pour cette sélection de produits, nous vous suggérons de l'emballer de cette manière, toujours pour inviter l'enfant à explorer et à découvrir. Donc d'abord, vous emballez votre carton normalement et vous y allez créer des trous secrets où l'enfant n'aura plus qu'à mettre sa main à l'intérieur pour aller chercher les cadeaux. Par exemple, je fouille et je trouve la loupe. Et à présent, voyons ensemble notre troisième sélection produit, cette fois-ci pour faire plaisir aux enfants de 6 à 8 ans. On est dans l'âge de la scolarisation, l'âge du passage au concret, donc ces enfants ont besoin de manipulation et on va voir comment les produits Optoys peuvent répondre à ces besoins. Et pour commencer, voyons la star de cette sélection de produits, notre table lumineuse au format A4. Elle est compacte, elle permet d'être transportée partout, elle se pose facilement sur une table ou sur un bureau. L'avantage des tables lumineuses, c'est qu'elle met en avant les contrastes des objets qu'on vient poser dessus et donc on peut vraiment travailler différentes choses avec. On peut soit faire du dessin, mais également faire de la peinture ou encore manipuler des objets en 3D comme ces formes ici mathématiques. L'enfant pourra jouer avec les couleurs, par exemple en superposant du bleu sur du jaune et voir qu'il obtient du vert ou tout simplement manipuler les formes pour en prendre connaissance et savoir comment elles se représentent dans l'espace. Cette table lumineuse permet aussi de régler l'intensité de la lumière d'une simple pression sur le bouton. A présent, découvrons les rainbow fractions. Donc les rainbow fractions, ça permet de s'amuser et de manipuler. Donc c'est parfait pour les activités de transvasement ou pour les activités en famille comme la cuisine. Tout en s'amusant, l'enfant va apprendre les fractions. Donc les tasses représentent un, un demi, un tiers et un quart. Donc ça permet de rendre concret ce concept difficile et abstrait donc des fractions. Et à présent, je vais vous parler du Wikistix. Ce produit permet à l'enfant d'exprimer sa créativité tout en manipulant. Ça se présente comme ceci, ce sont des bâtons de cire que l'on vient manipuler, modeler pour faire la forme que l'on souhaite. On peut faire des dessins en 2D, en 3D. On peut suivre des tracés, soit pour l'écriture, faire des lettres, faire des noms, des dessins. La seule limite sera l'imagination. Et le dernier produit, les nouilles néant texturées. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un fidget pour occuper les mains. Il y a différentes textures. Donc on peut les manipuler, les étirer. C'est un exutoire moteur pour les enfants qui ont du mal à se concentrer et aussi en cas de stress. Nous vous proposons des téléchargements, notamment le sapin de Noël à décorer avec des Wikistix. Également des pistes de graphisme pour la table lumineuse aussi avec les Wikistix. Et des mandalas. Nous avons pensé à cette sélection de produits autour de la manipulation. Nous vous avons présenté des produits avec différentes matières et différentes textures. Et c'est vraiment voulu. C'est pour encourager la manipulation et les différentes stimulations tactiles chez l'enfant. Tous ces produits conviennent très bien et répondent aux besoins des enfants déficients visuels. Mais nous vous conseillons de remplacer les tasses Rainbow Fraction par les cercles Rainbow Fraction. Qui font la même chose, qui permettent de manipuler les fractions. Mais qui seront plus faciles. Concernant l'emballage de ces produits, nous vous avons préparé une boîte mystère. C'est-à-dire que nous vous conseillons d'emballer le carton de manière traditionnelle, avec un papier cadeau. D'y mettre dedans des confettis, du papier, ce que vous voulez. Et de venir y cacher les produits de notre sélection. Ce sera très amusant pour l'enfant d'aller chercher différentes matières, de découvrir, de s'interroger sur ce qu'il peut y trouver. Mais attention au piège. Car le Père Noël est par sœur. Et ceci n'est absolument pas un cadeau. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une sélection de produits pour les prix ados et les adolescents. Et n'oubliez pas, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada